Il est maintenant temps pour une question. Sans ce plan d'emploi, vous avez organisé 36 panels pour consultation. Mais la création d'emploi n'est pas prioritaire pour vous. Vous avez pris beaucoup de décisions pour reporter les décisions à prendre avec 36 différents panels. Il y a un manque de leadership en Ontario. Alors, pourquoi est-ce que la seule façon d'obtenir un autre poste en Ontario, c'est de faire partie d'un autre, encore un autre panel libéral? Merci, Monsieur le Président. En réponse à la première question du leader de l'opposition, j'aimerais mentionner le Premier ministre. Je vais commencer tout de suite aux deux côtés. Le ministre des Affaires rurales, je n'entends pas le Premier ministre parce que vous parlez si fort. S'il vous plaît, arrêtez le chahutage. Merci, Monsieur le Président. J'aurais pensé que le leader de l'opposition aurait appuyé ça. 70 millions d'investissements pour la compagnie Ford qui permettra à Ford d'avoir une plateforme Volvo et d'être concurrentielle à partir de Oakville. Je pense qu'il aurait aussi appuyé 17 millions de dollars pour les régions de l'Ontario et ça peut donner des résultats. 2800 emplois et j'aurais pensé qu'il aurait bien appuyé ça. Et je pensais qu'ils auraient aussi appuyé le secteur manufacturier. Rappel à l'ordre au député de Halton. Le Premier ministre n'a pas compris ma question. Certainement, il peut y avoir des consultations, des conversations, mais à un moment donné, il faut prendre des... Rappel à l'ordre au député de Peterborough. Il faut prendre des décisions difficiles et vous, vous faites... Tout ce que vous faites, c'est que vous créez des panels. Vous ne prenez pas de décisions. Vous avez augmenté la taille de votre conseil des ministres de 23% et comparé à la norme, vous avez beaucoup plus de ministres. Vous avez 27 ministres. Si vous avez nommé 36 panels, alors que font vos 27 ministres ? Je vous donne... Applaudissements Assis, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Applaudissements Premier ministre. Voilà. Je vais vous montrer autre chose qu'on a fait. On a déjà placé plus de 1500 jeunes dans des emplois grâce à un programme pour les jeunes. Et nous avons créé plus de 60 000 emplois depuis le mois de février. Avec le projet de loi de la PME, l'opposition s'oppose et ça empêche la PME à s'élargir, à créer plus d'emplois. Mais les conservateurs ne veulent pas donner leur aval à ce projet de loi pour que ce soit adopté. Nous avons un plan. Nous avons un plan où on investit dans l'infrastructure, dans les gens. On crée un milieu d'affaires qui va attirer l'investissement et créer des emplois. Mais on ne va pas adopter leur plan. On ne va pas couper à tout azimut. Ce n'est pas ça l'avenir pour l'Ontario. Applaudissements Première question complémentaire. Quand je prends une décision, c'est pour essayer de créer des emplois, avoir une économie plus prospère. Je suis fière d'avoir un plan pour créer des emplois et pour minimiser la dette. Je pense aux étudiants qui ont terminé leurs études. Ils pensaient pouvoir gagner leur vie sans problème. Maintenant, ils habitent chez leurs parents et ils sont endettés. Alors, tout ce qu'on obtient du gouvernement libéral, c'est les plans, les panels. Et 36 panels en 9 mois, ça doit être un record. Donc, tous ces panels vont faire le rapport avant l'énoncé économique. On sait qu'avec cet énoncé ou cette déclaration économique, on aura les résultats. Est-ce que tous ces panels vont faire le rapport avant la première semaine de mois de novembre ou est-ce que vous allez encore reporter les choses? Applaudissements Monsieur le Président, je suis très heureux de pouvoir répondre à cette question de consultation. Si ce parti d'en face, quand ils étaient au pouvoir et le chef de l'opposition faisait partie, s'ils avaient consulté les gens, s'ils avaient parlé de la vente de l'autoroute 407, s'ils avaient parlé aux gens au sujet des coupures pour l'aide sociale, l'assistance sociale, s'ils avaient parlé de fusion des villes et des conseils scolaires, et consulter les gens. Applaudissements Rappel à l'ordre. Applaudissements Assis, s'il vous plaît. Le député de Horton, rappel à l'ordre. Applaudissements Si le député de Horton n'a pas entendu, je vous adressez la parole. Donc, si vous n'avez pas entendu, je vous ai adressé la parole directement. Je vous rappelle à l'ordre et je ne veux pas d'intervention de votre part. Sans ça, vous pourriez quitter l'Assemblée pour la journée. Continuez. Si le parti d'en face avait consulté les gens qui comprenaient comment fonctionnaient les villes, comment fonctionne l'assistance sociale, comment la vente de l'immobilisation fonctionne, on serait en différentes postures ici. Mais ce gouvernement a pris des décisions à saper le tissu de cette province. et je ne vais pas m'excuser parce que je consulte auprès d'autres. Applaudissements Assis, s'il vous plaît. Applaudissements 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 Nouvelle question. Applaudissements Elles-là sont... Le chef de l'opposition... Maintenant, on voit ce que font les ministres, puisque les panels font tout le travail. Ils peuvent applaudir. C'est tout. Donc, vous pensez que... que votre tâche, c'est de consulter. Notre tâche, à mon avis, c'est la création d'emplois. Vous trouvez des emplois pour des gens qui travaillent qui font partie du panel. Mais c'est complètement ridicule, Mme le Premier ministre. Vous avez créé un panel qui étudie les taxes pour le transport en commun et ensuite vous nommez un panel pour étudier votre panel. Donc, 36 panels, ça doit suffire. Est-ce que vous allez avoir un plan général pour l'économie, pour créer des emplois et quand est-ce que vous allez déposer votre déclaration économique? Ah si, s'il vous plaît. Merci. Mme le Premier ministre, bien entendu, nous allons annoncer notre déclaration économique et je me réjouis de ça. Mais ce que je pense qui n'est pas logique, c'est d'envisager un plan, ce que les conservateurs proposent, c'est de congédier 10 000 personnes, congédié 2 000 travailleurs dans le secteur de la santé. Je vous rappelle alors la députée de Neppier & Carlton. Donc tout ça, ce serait comme résultat des salaires moins importants. Et tout ce qu'on fait, c'est de créer des emplois. On a déjà placé 1 500 jeunes grâce à ce fonds d'emploi pour les jeunes. On travaille dans les régions de la province. On a créé plus de 60 000 emplois, ou plutôt 60 000 emplois ont été créés parce qu'on investit dans les gens, dans l'infrastructure et l'opposition ne veut pas donner son aval à ça. Mais cette infrastructure à travers la province aide. Applaudissements Avant la question complémentaire, le député Northumberland rappelle à l'ordre, le député de Lambton Middlesex aussi rappelle à l'ordre. Les leaders prennent les décisions, ils prennent des décisions difficiles, ils ne reportent pas les décisions constamment. Et très franchement, vous ne pouvez pas être leader de l'Ontario en vous cachant derrière des panels. Il faut prendre position. Après neuf mois de retard, on va avoir cette déclaration économique qui va être très importante pour la province. Il y a eu la commission Drummond et M. Drummond a fait de très bonnes recommandations. La plupart des recommandations auraient pu aider pour un budget équilibré. Vous avez rejeté 80 % des recommandations du rapport Drummond. Et donc, je vous pose la question. Pourquoi est-ce que vous créez panel sur panel sur panel et est-ce que c'est une recette pour ne pas aller de l'avant et pour flotter ? Applaudissements Monsieur le Président, le leader de l'opposition se trompe. Nous avons mis en place plus de 60 % des recommandations recommandations. Si le chef de l'opposition décide de lire la déclaration économique et ce n'est pas ce qu'il a fait pour le budget, il va voir qu'on fait constamment appel au rapport Drummond. Il faut investir dans les gens, dans l'infrastructure et il faut avoir des consultations avec le monde des affaires pour créer un environnement pour qu'il puisse s'épanouir. Question complémentaire finale. Madame le Premier ministre, vous voulez aller de l'avant, mais si vous êtes paralysé, vous ne pouvez rien faire. quand vous étudiez constamment les enjeux. 36 panels. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes devenu le leader du Parti libéral si vous ne savez pas quelle orientation prendre ? Nous, nous voulons un Ontario qui fonctionne à nouveau. On veut contrôler les coûts d'électricité. On veut moderniser les lois du travail. On veut moderniser le budget, avoir un budget équilibré. Donc, on veut être sûr que l'Ontario reprenne sa place qu'elle mérite. Assis, s'il vous plaît. Madame le Premier ministre, j'ai déjà répondu de diverses façons. Je ne suis pas prête à couper, à sabrer, comme le chef de l'opposition propose. Mais j'aimerais voir quelles sont les hypothèses de base pour cette question. L'hypothèse, c'est que ça ne vaut pas la peine de parler, de consulter de la part du gouvernement avec les gens qui ont l'expertise dans tous les domaines. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très dangereux d'avoir ce discours. Si, en tant que gouvernement, on décide que nous avons toutes les connaissances ici et qu'on se renferme, et bien, il y aura des erreurs. Et ce sera le genre d'erreurs que ce gouvernement avait fait. Et il y aura des fusions de municipalités, de conseils scolaires, etc., qui sont très négatives. Merci. J'ai une question pour Madame le Premier ministre. Est-ce qu'elle peut nous dire combien d'argent a été dépensé pour des centrales nucléaires qui ont été abandonnées? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, à l'heure actuelle, l'électricité nucléaire représente 50 % de nos besoins. Et à long terme, on pense que ce sera 47 % d'utilisation d'électricité nucléaire. En annulant des centrales nucléaires, on va quand même avoir des centrales nucléaires de 45 à 47 %. Et il n'y aura pas besoin de nouvelles centrales. Ça coûte 15 milliards de dollars. Si vous voulez rajouter ça aux coûts, eh bien, ça va augmenter les coûts énergiques beaucoup trop. Monsieur le Président, le gouvernement a concédé 180 millions de dollars. Jusqu'ici, ils ont été dépensés pour un nouvel plan d'expansion du nucléaire avant de l'abandonner ce mois. Est-ce que la Première ministre dit que ce chiffre est exact, ce chiffre de 180 millions de dollars? Monsieur le Président, en préparation de nouvelles constructions nucléaires, et vu qu'il y a le plan énergétique à long terme et suite à l'évaluation environnementale qui a été approuvée pour l'énergie nucléaire, une fois approuvée, cette évaluation environnementale est valide pendant 10 ans. Si par la suite on aura besoin, ils ont déjà un permis en place. C'est une option dans l'avenir. À chaque 3 ans, on revoit le plan énergétique à long terme, pour l'énergie renouvelable en particulier. C'est la bonne chose à faire. Si on a de l'énergie supplémentaire, on n'a pas besoin de produire de nouvelles énergies. Merci. Question complémentaire. Ce n'est pas une surprise pour la Première ministre. Le Parti libéral, d'entendre que la population ontarienne a arrêté de payer les factures, a des problèmes à croire à ce gouvernement quand on pense aux décisions qui pensent sur le coût de l'électricité. Est-ce que la Première ministre est prête à mettre ces chiffres, de les tester ? On a eu un plan, maintenant on l'annule. Est-ce que ce gouvernement est prêt à tester ces chiffres et avoir un examen indépendant de ces chiffres-là ? Réponse du ministre. Monsieur le Président. On a été très transparents en ce qui a trait au cours. C'est là pour que tout le monde puisse le voir. Monsieur le Président, c'est la bonne chose de ne pas avoir de nouvelles productions nucléaires, de construire une nouvelle centrale nucléaire. Nous n'avons pas besoin, quand on a un surplus d'énergie, d'avoir de nouvelles centrales. Par exemple, quand on va avoir des rénovations des centrales nucléaires, il y aura 15 000 nouveaux emplois. Pour baisser les tarifs, on a enlevé 3,7 milliards de dollars du contrat Samsung. On fait ce qui s'impose pour les utilisateurs, les usagers de l'électricité. Arrêtez la pendule. Je vais rappeler tous les députés que je continue à insister, que vous utilisez des titres de façon appropriée. Les circonceptions, je vais interjecter de façon plus forte si vous continuez. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question suivante s'adresse à la première ministre aussi. La semaine dernière, les néo-démocrates ont écrit à la vérificatrice générale pour qu'elle étudie combien d'argent a été utilisé dans le plan nucléaire. La vérificatrice indiquait que ce n'était pas ce qu'elle pourrait faire toute seule, mais la première ministre pouvait décider. Hier, la première ministre a dit que le gouvernement voulait être plus ouvert et plus transparent. Et j'ai entendu le ministre de l'Energie dire la même chose. Est-ce qu'elle va demander à la vérificatrice générale pour savoir combien le gouvernement a gaspillé pour l'énergie nucléaire? La réponse de la première ministre, le ministre de l'Energie a été très clair que les coûts qu'on a, c'est des coûts pour avoir des renseignements qui seront utiles dans l'avenir. Ce n'est pas de l'argent qui a disparu, c'est de l'argent dépensé pour avoir des renseignements, des évaluations environnementales et des renseignements qu'on va utiliser par la suite quand on va développer un plan énergétique. Ce qui est surprenant, c'est que la chef du troisième parti ne pense pas que ce soit une bonne chose de prendre une décision sur l'énergie nucléaire nouvelle, quand c'est clair que ce n'est pas nécessaire en ce moment. Ça va coûter 15 milliards de dollars s'il va augmenter les tarifs d'électricité. Je pense qu'elle penserait que c'était une bonne idée de trouver de nouveaux moyens de retirer ces coûts du système, monsieur le Président, que la décision qu'on prend, c'est la bonne décision, et que la chef du troisième parti veut des renseignements et que le ministre de l'Energie peut donner. Question complémentaire, les familles ontariennes et les entreprises ontariennes payent les tarifs d'électricité les plus élevés au pays et quand on regarde le parti libéral, on voit un gouvernement qui défense le statut de coût qui ne fonctionne pas et qui prouve leurs échecs. Est-ce que la première ministre va appeler la vérificatrice générale pour vérifier? Réponse la ministre, nous faisons le contraire de défendre le statut du coût. On a pris une décision où ce n'était pas la bonne voie. La chef du troisième parti parle de l'augmentation des coûts énergétiques. Ce qu'on dit, ce n'est pas une bonne chose exactement. On n'a pas besoin de dépenser 15 milliards de dollars pour une nouvelle énergie nucléaire et c'est pourquoi on a retiré ces coûts du système. C'est très clair qu'il n'y avait pas de plan pour l'énergie à venir. qui venait du troisième parti. Nous avons un plan, on a pris des nouvelles décisions et si la chef du troisième parti veut plus de renseignements dans ce qui concerne les renseignements à jour, on va le donner. Question complémentaire finale. Ce que les néo-démocrates et la population ontérienne veulent, elle veut savoir combien vous avez dépensé dans le panel qui a été annulé maintenant. Ça nous coûte des emplois, ça utilise le budget des gens, des ménages ontariens. On voit le parti libéral qui veut cacher les faits, même s'ils disent qu'ils sont ouverts et transparents. Est-ce que la première ministre va prendre une mesure simple et demander à la vérificatrice générale de voir ce dernier gâché en électricité ? La première ministre, selon ce que je comprends, la loi sur le vérificateur général donne la possibilité à la vérificatrice générale d'étudier ce qu'elle veut. Si elle veut étudier cette question, elle peut le faire. En fait, c'est que dans l'énergie, il faut avoir de la planification immunitaire. L'énergie l'a rendue claire qu'en ce moment, il n'a pas besoin d'investir davantage sur une question immédiate, moyenne et à long terme pour le nucléaire. C'est 15 milliards de dollars qu'on n'a pas besoin d'investir. La chef du troisième parti pense qu'on devrait le faire, même si ça forcerait les tarifs à augmenter. Donc, on a enlevé des coûts du système. C'est un argent qu'on n'a pas besoin de dépenser. Et je comprends s'il y a des députés dans ce parti qui sont d'accord avec cette position. Je le comprends. Nouvelle question, député de Tobacco Lakeshore. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la première ministre. Madame la première ministre, vous avez écrit un nouveau panel, un nouveau groupe d'experts sur un gouvernement ouvert et transparent. Et cela, c'est une admission que l'ouverture et la transparence de votre gouvernement n'existent pas. Ce que vous faites, c'est vous retarder les choses, vous essayez de confondre les électeurs. Et c'est une occasion de donner l'occasion aux électeurs de donner leur opinion. Le seul obstacle entre vous et la porte de sortie, c'est la chef du troisième parti. Quand est-ce que vous allez donner aux ontariens l'occasion de donner leur opinion ? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Intervention du Président. Merci. La première ministre, je vais répondre à la question. Je pense qu'il a été en châssis dans cette petite critique. Moi, je penserais que le député de Tobical Lake Shore se souviendrait de l'époque où c'était impossible d'avoir une réunion avec un ministre conservateur pour parler de la fusion de Toronto, par exemple, ou de la fusion des conseils scolaires qui ont causé beaucoup de problèmes à travers la province. Le député de Tobical Lake Shore était une personne assez en vue à l'époque, un conseiller. Il se souvient des dommages. Le procureur général, à l'ordre, s'il vous plaît, et la députée de Napierre Carlton, à l'ordre, s'il vous plaît. Il se souvient des dommages faits par un gouvernement qui a refusé de consulter, a refusé de parler aux gens. Le ministre des Affaires rurales, à l'ordre, s'il vous plaît, le dernier achat. Parlez aux gens qui savaient des enjeux qui se passaient. Je ne vais pas demander des excuses du fait que nous sommes un gouvernement qui comprend qu'il faut parler aux gens en dehors de cet édifice, des murs de cet édifice. C'est une bonne chose. On va continuer à parler aux gens qui connaissent les questions sur le terrain. Veuillez-vous à ça, s'il vous plaît. Veuillez-vous à ce soir, s'il vous plaît. Je suis très content que vous aiez voulu parler, mais je reviendrai à vous, mais il y a des gens qui parlent. Question complémentaire. Ma question complémentaire s'adresse à la première ministre encore une fois. On a eu assez. Il y a 36 panels, 36 groupes d'experts sur toutes sortes de questions. Vous ne pouvez pas prendre une décision. Votre groupe ne peut pas prendre une décision. Il est bien temps que la population ontarienne prenne une décision. Quand est-ce que vous avez donné l'occasion aux gens? La première ministre, le leader parlementaire du gouvernement. Merci, monsieur le président. C'est un peu juteux de venir de ce côté de la Chambre quand on parle de transparence. Ce député, la dernière fois où j'ai vérifié, est opposé à la centrale au gaz que maintenant il aime. Maintenant, il est en dispute avec son ancien rôle à l'hôtel de ville. Le parti d'en face aime de parler, de parler de ce qui s'est passé avec les centrales au gaz, mais refuse d'avoir ces candidats comparait devant le comité. Il ne veut pas parler des décisions qui ont été prises de façon agressive. Le seul moyen commun, les centrales au gaz seraient annulées si le chef de l'opposition serait élu. Ils étaient partis pendant la campagne et ils ont refusé de comparaitre devant le comité. Merci. Une belle question. Le député... Je suis au milieu d'une phrase. Le député de Toronto, Danforth. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Aujourd'hui, les députés libéraux du comité de la justice ont passé le matin à essayer de jeter du discrédit sur le rapport du vérificateur général. Est-ce que la première ministre a dit aux députés libéraux de jeter du discrédit sur la vérificatrice générale? Je vais laisser le député, le leader parlementaire parler en supplémentaire. J'apprécie le travail du bureau du vérificateur général. Les questions qui sont posées en comité ne sont pas dirigées par moi ou mon bureau. Nous acceptons les conclusions de la vérificatrice générale et on veut travailler avec elle dans d'autres questions. Vu que les libéraux ont appelé un fonctionnaire impliqué dans les négociations pour essayer de critiquer la vérificatrice générale, ce qui mine son travail, il faut se demander. Même le premier ministre précédent n'a pas attaqué la vérificatrice de cette façon générale. Pourquoi vous faites ça envers la vérificatrice générale? Le leader parlementaire au gouvernement. C'est ce premier ministre qui a demandé à la vérificatrice générale d'étudier la situation à Oakville et de déposer un rapport devant l'Assemblée législative. Monsieur le Président, le comité est saisi de la question et les députés de tous les côtés ont le mandat d'étudier le rapport, de demander à avoir des témoins et nous attendons encore l'analyse des néo-démocrates. Pourquoi est-ce que ce même député qui a demandé cette question? Pourquoi il s'est opposé à la centrale d'Oakville et de Mississauga et refuse de discuter le coup que le nouveau parti démocrate aurait fait pour cet engagement? Les néo-démocrates ont été aussi contre les centrales que les conservateurs, mais ils n'ont pas parlé des coûts. Nouvelle question de la députée de Mississauga-Brampton-Ouest. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Pendant la semaine des circonscriptions, la semaine dernière, mon bureau a reçu des courriels et des appels téléphoniques de mes concitoyens sur l'augmentation de l'assurance auto. Cette question n'est pas une nouvelle question. Ce problème est là depuis un petit peu de temps. Monsieur le ministre, comme vous le savez, en 2011 et encore en mars 2012, j'ai déposé un projet de loi de député où, en arrêtant l'activité frauduleuse, on pourrait réduire les primes d'assurance auto. On a un groupe de consultation, mais les tarifs ont baissé, mais c'est une réduction assez modeste. Mes concitoyens veulent voir d'autres réductions. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez dire à mes concitoyens ce que le gouvernement a fait pour réformer l'industrie de l'assurance auto et réduire les primes? Le ministre des Finances, Monsieur le Président, la députée de Mississauga-Brampton-South a raison. Les primes d'assurance automobile sont trop élevées et grâce à son leadership, elle a défendu cette idée. Son projet de loi est à deux ans qui amènerait à la réduction des primes d'assurance auto. La semaine dernière, les primes d'assurance auto et les taux ont été publiés et c'est le troisième trimestre où on a eu une réduction et on a hâte de voir d'autres réductions. On a eu des initiatives pour contrer l'activité frauduleuse et on voit des résultats pour réduire les tarifs. Je pense que la stabilisation des primes est une bonne chose, mais il faut avoir une stabilisation. Il faut stabiliser les tarifs, mais les tarifs sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Et nous savons tous que les voitures ne sont pas un luxe, sont une nécessité. La plupart des gens ont besoin de conduire pour aller au travail ou chercher leurs enfants. Et leurs familles ont des problèmes à payer tous ces coûts qui augmentent. Mes concitoyens veulent avoir d'autres réductions et que notre gouvernement pose des gestes concrets. Est-ce que vous pouvez dire davantage quant aux efforts du gouvernement de baisser les tarifs annoncés dans le budget de 2013 ? Réponse le ministre. Encore une fois, merci à la ministre. Nous sommes déterminés à réduire les coûts des tarifs d'assurance auto de 15% en moyenne. On a donné à l'organisme réglementaire de déposer, de demander aux assureurs de déposer des tarifs moins élevés. Et ils l'ont fait auprès de la Commission des services financiers de l'Ontario. On voit aussi qu'il y a des initiatives de contrer l'activité frauduleuse. En janvier, on va avoir des résultats, les premiers résultats de nos gestes, avec des mesures que notre gouvernement et mon collègue a appris. Quand on a mis en place, on va avoir une réduction de plusieurs points de pourcentage. Et c'est la première mesure pour réduire les tarifs de 15%. Nouvelle question, la députée de Nupin-Cartney. Merci, ma question s'adresse à la première ministre. Vous aimeriez parler, dire belles choses sur les consultations, écouter les gens. Vous avez 36 panels, des groupes d'experts, etc. Mais quant aux centrales au gaz, il faut écouter ce que le public veut, quelle réponse il veut. Elle était présidente de la campagne électorale, qui a pris la décision d'annuler les centrales. Elle a signé le contrat de négociation du Conseil des ministres. Ce gouvernement a retenu des documents des collègues de deux côtés de la Chambre qui voulaient avoir des informations. Ils ont fait des objections à la commissaire à la vie privée. Et on essaie de trouver des moyens communs pour contrôler encore plus. Plutôt, Serge Mbroll, le sous-ministre au ministre de l'Environnement, nous a dit que le gouvernement savait toujours qu'il aurait 750 millions de dollars pour annuler la centrale d'Ockville. Vous avez dit que vous aimeriez parler et écouter les gens. Si c'est vrai, pourquoi vous ne demandez aux gens d'avoir un mandat de la population, finalement ? J'ai mentionné le président, la première ministre, le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le président, l'honorable député veut parler de l'histoire. Parlons de certains des faits historiques. La population d'Ockville vous a dit qu'ils ne veulent pas la centrale proposée à Ockville et je suis d'accord. Le député d'Alten a répondu le 1er juin 2010. Les résidents vous demandent de changer l'emplacement de la centrale proposée. J'ai écouté la population d'Ockville et je suis d'accord avec le député d'Alten. Du an, ça, le 15 septembre 2010. Monsieur le ministre, est-ce que vous aviez déplacé la centrale au gaz et envisagé de le faire ? Le député d'Alten, communiqué de presse. J'étais content quand cela est annulé. Ça vient du 11 octobre 2010. Ça a pris tellement de temps à ce qu'on écoute la population. C'était bien cette décision. Le député d'Alten, le 30 au sein, le 7 octobre. Question complémentaire. Je veux avoir un N ou un P de personnes qui veulent avoir votre réponse. Il y a un mandat. On lui demande d'avoir le mandat de la population. Parce que la population est fatiguée de votre gâchis d'un milliard de dollars des centrales au gaz, des loteries jeux et cybersanté. Mesdames et messieurs de cette Assemblée législative, c'est une première ministre qui a fait une carrière de cachet des renseignements de cette Assemblée. Je demande, est-ce qu'elle va déclencher une élection ? Est-ce qu'elle va s'assurer que le mandat de la population est ici, reçu dans cette chambre ? Merci. On s'en va, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. L'idée parlementaire du gouvernement. Au ministre de l'Énergie, s'il vous plaît. Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, j'ai une citation du maire d'Augueville. Ça date d'un mois ou deux. Et c'est une citation ici. Le 5 octobre 2011, la journée d'avant les élections, avant des travailleurs de l'acier de Mississauga, Timoudac et les conservateurs ont promis d'arrêter la construction de la centrale. Après quelques jours d'avoir, il avait promis quelques jours d'avant que ça coûterait quelques millions de dollars. Ensuite, ça a été dit, il a dit que c'était irresponsable, que les coûts changeraient. Et il disait que les coûts seraient bien moindres que ce qui avait été annoncé. Nouvelle question. Le député d'Algoma, Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. L'an dernier, la Première ministre a dit qu'il voulait créer de l'emploi avec le cercle de feu. Un an plus tard, il est maintenant clair que non seulement est-ce que ce gouvernement n'a pas un vrai marché avec la compagnie de développement, mais ça se trouve un vrai gâchis pour l'Ontario parce qu'il n'y a pas de plan de développement pour le cercle de feu. Pourquoi est-ce que ce gouvernement, est-ce qu'il fait de fortes promesses à la population? Le député va retirer ses propos. Je retire mes propos. Quand est-ce que ce gouvernement développera enfin un plan pour le développement du cercle de feu? Le ministre des Ressources naturelles. Merci, je suis heureux de répondre à la question. Je crois que le député ne suggère pas qu'il intervienne dans ce qui est maintenant un litige juridique. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'il essaie de sous-entendre. Nous sommes prêts à travailler avec toutes les compagnies qui veulent développer le cercle de feu et créer de l'emploi dans cette région. J'ai une confiance entière en Jessak Tabuchi, qui a entamé les négociations, ainsi que Bob Ray, qui représente les Premières Nations dans cette région. Je sais que la Première ministre et le ministre du Développement du Nord et des Mines ont rencontré les Premières Nations parce qu'ils font partie de l'assurance que nous aurons de développer ce plan et de l'amener de l'avant. C'est un développement qui est essentiel, qui est important et ça prendra beaucoup de temps pour développer, mais c'est un engagement que nous avons pris. Merci complémentaire, le député d'Algoma, Manitoulin. Merci, M. le Président. Encore une fois, c'est à la Première ministre. Le cercle de feu, c'est une occasion unique pour la population d'Ontario, mais il faut du transport, des prix d'électricité, des réglementations environnementales et un leadership de ce gouvernement. Le gouvernement libéral n'a pas agi et ça envoie un mauvais message au nord de l'Ontario. La question est simple. Quand est-ce que l'on verra un plan véridique pour le développement du cercle de feu afin que nous puissions en faire profiter les Premières Nations, la population du nord de l'Ontario et l'Ontario au complet? Réponse, le ministre. Eh bien, vous savez, c'est un enjeu qui est essentiel, qui est très complexe et qui amènera au développement pour les décennies à venir. Nous devons bien réussir ce projet. J'ai confiance en Bob Ray et Robert Tucci, qui sont très impliqués dans les détails spécifiques de cette proposition. Le ministre du développement du nord et des mines s'est engagé à travailler avec toutes les parties de la collectivité afin de s'assurer que nous obtenions tout le potentiel pour la collectivité de GreenStorm, qui joue un rôle essentiel dans le développement du cercle de feu, promener de nouvelles occasions pour l'Ontario. Le député croit que tout est très simple, mais c'est un enjeu qui est très complexe et le gouvernement veut aller de l'avant et nous pourrions qu'il est essentiel de bien agir. Merci. Je demanderais qu'on arrête les conversations à travers l'allée ici. Le député d'Ottawa-Orléans. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Malheureusement, trop d'entre nous, M. le Président, se battent contre le cancer et sont affaiblis par cette maladie. Tout ce que nous pouvons faire lorsque nous parlons à quelqu'un qui a le cancer, c'est de leur souhaiter la meilleure des forces. Et avec ce scandale de la chimiothérapie qui a été mal dosé, nous sommes très heureux que la ministre ait agi. Nous avons maintenant une manière d'aller de l'avant afin d'éviter ces problèmes. M. le Président, est-ce que la ministre peut nous dire quelles actions sont prises afin de respecter les recommandations du comité? Merci, M. le Président. Et je remercie le député d'Ottawa-Orléans pour sa question très importante. M. le Président, aucun Ontarien ne devrait avoir à vivre ce que les membres des familles, des patients et les patients qui ont été coincés dans cette histoire de mauvais dosage ont dû à vivre. Il faut s'assurer que ça ne se reproduira pas. Et c'est pourquoi nous avons mis le Dr. Jack Thiessen au comité afin de s'assurer que ça ne se reproduise pas. Encore une fois, c'est un conseil indépendant que nous avons eu par un groupe d'experts. Je veux remercier le Dr. Thiessen pour ses recommandations. Ses recommandations sont bonnes. Je veux toutes les implémenter. Et nous avons maintenant un groupe afin de s'assurer de mettre en place 11 des 12 recommandations qu'il a faites. Et je présenterai aussi un projet de loi qui est directement en lien avec ces recommandations. Si ce projet de loi est adopté, ça donnerait à l'Ordre des pharmaciens la possibilité de mieux agir avec le dosage. Complémentaire. Merci, Mme la ministre. Je suis heureux de savoir que nous agissons sur les recommandations du Dr. Thiessen. Dans son rapport, il a recommandé que nous amenions une bonne réponse à cette situation. Cependant, cette situation nous amène à ce projet de loi que vous allez présenter cet après-midi. Et les Ontariens devraient savoir qu'ils reçoivent toujours le meilleur soin de santé possible. Et ils ne devraient jamais remettre en doute ces services. En tant que gouvernement, il est important de continuer de surveiller les mélanges de médicaments. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'elle fait afin de s'adresser, de s'attaquer à ces questions? La ministre. Alors que nous avons appris de plus en plus d'informations au sujet de cette information, il nous est apparu que personne ne supervisait le mélange des doses. Et donc, le gouvernement a décidé de reformuler les réglementations afin que l'Ordre des pharmaciens ait la surveillance des dosages. Je suis heureuse de dire que maintenant, les dosages sont inspectés. Les installations ont tous passé le test, les installations qui font les mélanges de dosages. Et je comprends que Santé Canada, présentement, considère un régime d'inspection à travers la nation pour les gens qui font les mélanges de doses. Nous travaillons de près avec Santé Canada afin de s'assurer que nous puissions mieux protéger les patients. Merci. Nouvelle question. Le député de Périsson de Muscocor. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Vous continuez à promettre que le gouvernement, sous votre surveillance, sera plus ouvert et transparent sur le dossier des mines. Ce n'est pas le cas. Depuis que vous êtes Première ministre, plus d'informations est disponibles dans les médias que publiées par le gouvernement. Nous voulons savoir ce qui est fait pour développer le cercle de feu. Nous avons le secrétariat du cercle de feu. Nous avons des ministères qui entrecoupent leurs responsabilités. Madame la Première ministre, maintenant qu'on a remis les compteurs à zéro et que nous voulons créer de l'emploi avec le cercle de feu, qu'est-ce que vous allez faire afin que ça devienne une réalité? La Première ministre. Merci, M. le Président. Je veux souligner ce que le ministre a dit plus tôt, c'est que nous avons toute notre confiance en les gens qui construisent les relations et les négociations avec les Premières Nations. Mais je veux être clair, M. le Président, c'est un élément qui est très complexe. Je ne sais pas si le député de l'autre côté le sait. Il y a beaucoup de collectivités qui sont impliquées. Je ne sais pas s'il sait qu'il y a un besoin de s'assurer que le soutien social et le soutien en formation est présenté pour les résidents de la collectivité, et ce, afin d'amener une croissance économique. Je ne sais pas s'il comprend qu'il y a plusieurs compagnies qui ont des intérêts particuliers dans ce développement. Et donc, je peux vous dire que lorsque j'étais ministre des Affaires autochtones, si on ne réussit pas du premier coup, si on ne construit pas ces relations avec la folle, le support social et de formation, nous ne pourrons pas développer le cercle de feu. C'est aussi simple que ça. Donc, nous allons essayer de tout faire du mieux possible dès le départ. Complémentaire. Encore une fois, la première ministre. Eh bien, hier, madame la première ministre, il y a eu encore plus de mauvaises nouvelles. L'un des joueurs clés dans le développement du cercle de feu a décrit le projet comme étant dans un état faible. Il a dit que si la compagnie n'avait pas une route de transport, ça n'a pas de projet. On parle ici d'emplois qui peuvent être créés facilement et qui sont mis en jeu par vos actions. Qu'est-ce que vous allez faire afin d'assurer l'accès à la concerte de feu? Merci, monsieur le président. Il y a plusieurs litiges et enjeux qui ont été soulevés, étant donné la complexité de construire l'infrastructure. Et encore une fois, si vous avez déjà volé au-dessus de cette partie de l'Ontario, si vous avez passé du temps, et j'ai eu l'occasion de le faire cet été, je me suis promenée sur la rivière d'Ottawa-Piscate. Je me suis rendue à un endroit où le cercle de feu commence. C'est l'intervention du président. La première ministre, c'est un milieu environnemental qui est compliqué. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup de terre, et il y a beaucoup d'inquiétudes concernant la qualité. Et comme je l'ai dit, il faut s'assurer que les Autochtones soient nos partenaires dans ce développement. Nous ne voulons pas aller de l'avant jusqu'à ce que nous ayons tous les enjeux réviés. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la première ministre. Lorsqu'on parle de sauvegarder les emplois aux hippodromes, la première ministre nous accuse de jouer à des jeux politiques, mais elle met en danger la vie de 600 personnes, le gagne-pemme plutôt de 600 personnes à Fort-Hairier. La première ministre insiste, elle veut aider l'antérieur rural. Quand est-ce qu'elle arrêtera de se cacher derrière ces groupes d'experts et de prendre la responsabilité de la décision du gouvernement de faire des compressions pour l'hippodrome de Fort-Hairier? La première ministre. Merci. Je crois que le travail qui est fait présentement sur le dossier des hippodromes par Ellen Buchanan est un exemple parfait du gouvernement qui se tourne vers les gens qui ont l'expertise et qui ont les relations dans l'industrie et qui nous donneront ensuite des conseils qui vraiment nous ont ramenés sur une trajectoire durable pour l'industrie épique. Je suis très heureuse que nous ayons pris la décision d'investir 2,4 millions de dollars dans l'industrie épique lors de la prochaine année. C'est une industrie qui fait partie de la culture de l'Ontario rural, mais c'est encore plus. Il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont impliqués et donc nous voulons nous assurer que cette industrie soit durable. L'hippodrome de Fort-Hairier avait la possibilité de travailler avec les gens, de travailler avec la Société des jeux et des loteries de l'Ontario et je leur souhaite un avenir prospère. Complémentaire. Eh bien, M. le Président, la Première ministre aurait pu arrêter Nia Gara en fin de semaine dernière, elle aurait pu aller à Fort-Hairier et aurait pu entendre les mots directement de la source. Il y a des gens qui perdent leur emploi, ils perdent leurs économies, leurs automobiles, ils perdent leur maison, les frais d'études pour leurs enfants, ils perdent tout. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que s'il n'y a pas de course de chevaux à Fort-Hairier à la prochaine saison, ils vont perdre leur gagne-pain. Le plan libéral d'avoir des casinos privés dans les villes à travers l'Ontario, ça ne fonctionne pas. Et ça cause vraiment des problèmes dans les collectivités telles que Fort-Hairier. Est-ce que la Première ministre veut admettre qu'elle n'avait pas raison et qu'elle permette au programme de machine à sous, aux hippodromes de continuer afin qu'on puisse garder les gens au travail et qu'on puisse continuer à aider l'économie? La Première ministre, je l'ai dit de façon répétitive que c'est une occasion pour Fort-Hairier de travailler avec la Société des jeux et loteries de l'Ontario afin de s'assurer qu'il y ait un avenir pour Fort-Hairier. Et ça dépend vraiment de leur conversation. Notre responsabilité, M. le Président, c'est d'évaluer l'industrie épique au complet. Nous avons mis en place un groupe d'experts qui connaissaient l'industrie, qui nous ont donné les conseils. Et nous avons maintenant un plan pour aller de l'avant, M. le Président. Il n'y a aucun plan qui provient de nos démocrates sur comment avoir une industrie épique qui est transparente et ouverte. Nous avons ce plan de ce côté de la Chambre et ce sera possible pour les hippodromes à travers la province d'avoir un avenir, ainsi que pour les gens qui élèvent les chevaux. Et c'est pourquoi ils comptent. Nous continuerons à avoir de l'emploi et de l'industrie épique en Ontario. La députée d'Oscar Boreau, de nouvelles questions. Merci, M. le Président. La question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Les bibliothèques sont essentielles dans toutes les collectivités. De bonnes bibliothèques amènent de bonnes collectivités. Ça amène l'éducation, l'alphabétisation et de l'éducation de vie pour tous les ontariens. Nos bibliothèques aident les enfants à apprendre, ça amène des ressources pour les étudiants et ça aide les jeunes entrepreneurs. Nous sommes maintenant dans le mois des bibliothèques nationales. Nous célébrons la très belle bibliothèque de ma circonscription. C'est une excellente chance, une bonne occasion pour tous les gens, de la population, de découvrir les ressources que nos bibliothèques fournissent à la population. Au ministre, est-ce qu'il peut nous dire ce que notre gouvernement fait afin d'appuyer nos bibliothèques à travers la province? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci, M. le Président. Je veux remercier la députée de m'avoir aidée hier pour parler de la semaine nationale de bibliothèques. La population pourra participer à de bonnes activités pour la semaine et notre thème cette semaine, c'est les bibliothèques nous aident. Les bibliothèques aident à connecter les gens avec l'information, les services, la littérature et ça aide aussi les gens à travailler plus fort et ça leur donne un espace où se réunir et où ils peuvent partager leur amour de l'apprentissage. Il y a plus de 160 000 programmes qui sont fournis par les bibliothèques à travers les années. Complémentaire. Merci. Dans ma circonscription, il ne fait aucun doute que la bibliothèque donne des services qui sont essentiels pour notre collectivité. Ils ont 11 langues, ils ont un service donné en 11 langues différentes et c'est super de voir que le gouvernement appuie nos bibliothèques. Dans cet âge digital, il y a tellement d'informations qui sont disponibles sur l'Internet et il est difficile de se rappeler que les bibliothèques sont là pour nous donner de l'information et pour appuyer les collectivités. Hier, on pouvait dire qu'ils servent un rôle très important, non seulement pour les enfants, mais pour les parents et pour tous les ontariens. Monsieur le ministre, vous appuyez les bibliothèques de l'Ontario, je l'ai vu hier. Et donc, Monsieur le ministre, qu'est-ce que le gouvernement de l'Ontario fait afin de s'assurer que le financement de nos bibliothèques est durable? Le ministre, encore une fois, merci pour la question. En partie, le budget de 2013 amène un appui au secteur des bibliothèques en augmentant le financement de deux agences de bibliothèques, que ce soit les services de bibliothèques de l'Ontario. Nous donnons à 400 000 $ et nous donnons 60 000 $ pour le service des bibliothèques de l'Ontario, ce qui amène 1,56 million. Ça nous permettra de donner des services essentiels dans le secteur des bibliothèques. Mon ministère s'engage aussi à amener 1,8 million de dollars de plus par année, et ce, pour le budget de l'année 2013, 2014 et 2015. Depuis 2003, nous avons donné près de 435 millions de dollars en appui aux bibliothèques. Merci. Merci. Nouvelle question, le député de Durham. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Madame la Première ministre, vous avez échoué lamentablement sur le dossier de l'énergie. Vous avez annulé les centrales d'Oguilé de Mississauga. Vous avez payé, pardon, coûté plus d'un milliard de dollars aux consommateurs et aux contribuables ontariens. Tout d'abord, vous avez commencé par essayer de dissimuler ces coûts et ensuite, ces coûts sont arrivés au grand jour. Alors, la semaine dernière, vous avez annulé les deux plans de construction d'une centrale électrique à Darlington. Et votre décision d'annuler ce budget, eh bien, nous a coûté des emplois et des opportunités d'investissement pour la région de Durham et pour l'Ontario dans son ensemble. Madame la Première ministre, est-ce que vous allez vous excuser pour avoir annulé le projet de Darlington ? Merci, le ministre de l'Énergie. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que l'énergie nucléaire va continuer de représenter la majorité de l'énergie produite en Ontario. Alors, nous allons en rester à peu près 50%. En 2010, nous sommes passés à 47%, mais nous allons rester dans cet ordre-là. Alors, nous aurons également la mise à niveau de cette centrale qui a été faite. Nous allons travailler avec la collectivité de ce député. Nous allons nous assurer que les emplois ne seront pas perdus grâce à cette mise à niveau. Et la mise à niveau de ces réacteurs va, eh bien, assurer le fonctionnement de cette centrale jusqu'à 2055. Jusqu'à 2055, ces emplois seront donc garantis. Nous n'avons pas besoin d'énergie, nous n'avons pas besoin de dépenser trop d'argent. Ce serait une bonne idée de pouvoir vous faire confiance, M. le ministre. En juin 2012, l'ancien ministre de l'Énergie, Chris Bentley, s'est rendu à Durham. Et il a été cité par les médias comme ayant dit que ses premiers accords avec OPG étaient également très importants. Il a dit que la centrale de Darlington permettrait de fournir de l'énergie propre, fiable et rentable pendant des décennies à venir. Et près de 600 000 ontariens, eh bien, ont perdu leur emploi. Et vous semblez avoir abandonné le secteur manufacturier et le secteur de l'énergie. Eh bien, nous, de notre côté, nous n'avons pas perdu confiance dans ces secteurs et dans les travailleurs de ce secteur. Madame la première ministre, est-ce que vous allez vous engager ici officiellement à remettre à niveau les générateurs de Darlington ? Reprenez vos sièges, s'il vous plaît, reprêtez-vous vos sièges. Merci. La rénovation des réacteurs à la centrale Darlington et Bruce permettra de créer des milliers d'emplois en Ontario. Et cela pourra nous permettre de fournir de l'énergie de manière fiable et sécuritaire pendant les 25 à 30 prochaines années. Et ceci a été dit par le président de l'énergie nucléaire, de l'association de l'énergie nucléaire, pardon. Et donc, cette production de base pour l'Ontario, eh bien, sera à peu près à 40%. Et nous allons réussir à réaliser des économies pour les Ontariens de 15 milliards de dollars. Et nous allons réussir à garder les tarifs à ce bas niveau. Merci. Nouvelle question, la députée de London, Fanshawe. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Le processus d'attribution de contrats pour les autobus scolaires est en train d'exclure les petits opérateurs locaux. Et malheureusement, ce sont les grandes compagnies qui gagnent à ce niveau-là. Les conducteurs de bus, d'autobus, dans la région de London, eh bien, vont être touchés par une réduction de 18% de leur salaire. Et ils vont devoir travailler plus. Et les grandes compagnies, eh bien, vont gagner à ce niveau-là. Et alors, pourquoi est-ce que le gouvernement force ces petites entreprises à abandonner ces marchés et force leurs employés à travailler davantage, alors que ce sont les grandes entreprises qui en profitent ? Merci. Merci pour cette question. Et je suis heureuse de pouvoir répondre à sa question. Je suis tout à fait surprise d'entendre ces commentaires concernant les exploitants de ces compagnies d'autobus. Car c'est notre gouvernement qui, de part son modèle de financement, alors que la Première ministre était ministre de l'Éducation, a investi davantage de financement dans le modèle de transport, justement pour s'assurer que les conducteurs de bus scolaires, eh bien, recevraient des augmentations de salaires. Nous avons également mis en œuvre un modèle de financement des transports pour s'assurer que les coûts augmentés du carburant seraient pris en compte. Donc je suis un peu surprise de la question de la députée et du fait qu'elle dise que les salaires de ces conducteurs de bus scolaires étaient en baisse au niveau local. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, je pense qu'au niveau global, il s'agit, eh bien, des salaires des conducteurs d'autobus, et c'est ce qui compte le plus ici. Et la raison pour laquelle ces salaires sont en baisse, eh bien, c'est parce que ces petites compagnies d'autobus, eh bien, sont en train de se retirer du marché parce qu'elles n'ont aucune chance. Alors, le député de Timmons nous a dit clairement que plus de 30 petites compagnies d'autobus, eh bien, perdent la concurrence avec les grandes compagnies parce que ces compagnies sont capables d'offrir des coûts moindres. Donc je pense que vraiment, il y a un problème avec ce gouvernement lorsque les grandes compagnies, eh bien, poussent de côté les petites compagnies et cela force les employés de ces petites compagnies à travailler davantage et à ne pas gagner plus. Je pense, réponse de la ministre, je pense qu'il faut prendre un peu de recul ici parce qu'il s'agit là d'un problème d'approvisionnement et d'acquisition. Et j'aimerais dire que l'ancien vérificateur général a dit très clairement que lorsqu'il y avait une acquisition dans le secteur public, il fallait que ce soit un processus concurrentiel. Et lorsque nous avons élargi le mandat du vérificateur général pour lui permettre d'examiner la situation dans les collèges, les universités et les conseils scolaires, la première chose qu'il a faite, eh bien, c'est d'examiner le processus d'approvisionnement. Et lorsqu'il a examiné la situation de l'approvisionnement pour les transports scolaires, il a constaté que ce n'était pas un processus concurrentiel. Et depuis, on a mis en place un tel processus concurrentiel. Et en fait, les exploitants locaux ont augmenté leur part de marché. Merci. Nouvelle question au député de Scarborough et Jinkler. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Alors, jeudi dernier, nous avons inauguré la semaine de réduction des déchets 2013. Le commissaire Wheeler a parlé de l'impact des déchets ménagers et alimentaires et de la valeur des projets tels que le compostage. Alors, hier, marquait le premier jour, donc, de cette semaine de réduction des déchets. Il s'agit de sensibiliser les gens, donc, aux effets de ces déchets. Et c'est une semaine qui est organisée depuis 2001 avec des parties prenantes de tous les domaines de ce secteur. Donc, j'aimerais que le ministre nous explique ce qu'est cette semaine et quelles sont les mesures qui sont prises pour réduire les déchets en Ontario. Merci beaucoup, monsieur le président. La semaine de réduction des déchets est une occasion de sensibiliser les Canadiens aux ramifications de ce secteur des déchets. Et ceci encourage les Canadiens à réduire, recycler et réutiliser les déchets. Il y a également de l'information et des idées qui sont fournies pour réduire les déchets au quotidien. Il s'agit de l'un des grands défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Et c'est une des facettes des changements climatiques et de la pollution, par exemple. Donc, que vous soyez une entreprise, une école ou un organisme à but non lucratif, eh bien, la semaine de réduction des déchets vous offre des occasions de participer. Nous encourageons tous les Ontariens à participer, donc, à ce programme de réduction des déchets. Et ce que pourrait faire l'opposition, eh bien, c'est d'adopter le projet de loi 91 et de la faire passer à l'étape de comité. La première ministre, point, rappel au règlement. J'aimerais corriger mes déclarations précédentes. Bien sûr que mon cabinet travaille avec les membres du comité sur ces questions. Et je voulais, donc, corriger le compte-rendu à ce sujet. Merci la députée de Nipi & Carlton qui souhaite corriger le compte-rendu également. Donc, j'aimerais corriger mon compte-rendu. Et j'ai parlé de Sergio Browneo et je l'ai qualifié de ministre, sous-ministre de l'environnement, mais en fait, il est sous-ministre de l'énergie. Merci d'avoir corriger votre compte-rendu. Il n'y a pas de vote remis, donc la séance est suspendue jusqu'à 15h cet après-midi. Merci. Merci.